Bonjour, est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que vous nous entendez de loin ? Alors venez ceux qui êtes au cinquième, sixième, septième. Deux minutes. Bon, venez vous amuser avec nous. Ah, il y a deux petites secondes encore pour vous amuser avec nous. Vous avez le temps de monter les étages. Nous sommes au, quel étage ? Ici, huitième. Rejoignez-nous au huitième. J'ai un petit peu l'impression de faire une animation. Non, alors, au huitième étage, au rayon, vous trouverez. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous offrir en promotion. Je peux me reconvertir, juste au cas où, il faut savoir faire plusieurs choses. J'ai beaucoup fait ça, moi, en école de commerce. Exactement. Animation PLV. Avec de belles têtes de gondole. Exactement. Nos amis sont dans le public, maintenant, je pense que vous pouvez démarrer. Bon, cette fois-ci, on peut démarrer. Merci de votre patience et merci de votre intérêt. Et de votre soutien. Alors, des épreuves, parfois, naissent de belles histoires. Et c'est un plaisir, aujourd'hui, de partager la mienne avec vous. Je suis Isabelle Guillomard, présidente d'un groupe industriel cosmétique français de 250 salariés. Je suis la fondatrice du laboratoire Osalis, marque dermocosmétique engagée pour la santé des femmes, au moment où elles sont le plus vulnérables, la puberté, la grossesse, la ménopause et le cancer. Alors, le cancer, je l'ai rencontré en 2013, lorsque j'étais atteinte d'un cancer du sein, agressif, de grade 3. Durant le long parcours de soins, je n'ai pas arrêté de travailler. Par devoir, par nécessité, parce que chef d'entreprise, une entreprise familiale, c'est très compliqué de s'arrêter complètement. Mais aussi, je l'avoue, parce que la seule chose que j'avais encore l'impression de contrôler dans ma vie, c'était le travail. Alors, si moi, chef d'entreprise, j'ai pu bien sûr adapter mon agenda au protocole de soins. Il y a neuf ans déjà, j'ai installé la visioconférence dans l'entreprise. Les salariés n'ont pas cette possibilité. Vous êtes bien portant et performant dans l'entreprise, où vous êtes malade et exclu de l'entreprise. Et cette exclusion, malheureusement, elle se révèle durable pour bon nombre de malades. Savez-vous que 2 à 3 personnes sur 5 perdent leur emploi dans les 2 ans qui suivent le diagnostic d'un cancer ? La double peine. En 2015, encore bien fragile, je surfe sur Internet, toujours dans le cancer. Je n'ai pas tourné la page, je suis engagée dans le cancer. Et je découvre un article sur une femme extraordinaire, incroyable, une cancer survivor comme moi, Anne-Sophie Tuzanski. Experte des ressources humaines, elle a fondé un club, un club d'entreprise. Il s'appelle Cancer At Work. Je dévore l'article. C'est ma vie, c'est mon histoire. Je veux intégrer ce club. Alors je fais un chèque d'adhésion, hop, aussitôt dit, et j'envoie ce chèque, qui est pour moi un message d'espoir et un message de vie. Je veux adhérer à Cancer At Work. Merci beaucoup Isa, je me souviens très bien de ce jour où j'ai reçu ton chèque d'adhésion à Cancer At Work. Je suis très heureuse et très émue d'être avec vous aujourd'hui. C'est la première fois que j'interviens dans mon nord natal. Je pense que les nordistes ont bien représenté aujourd'hui. Et je m'appelle Anne-Sophie Tuzanski, je pense que vous l'avez tous compris. Et depuis dix ans, maintenant, j'ai décidé de mettre mes compétences professionnelles dans le secteur des ressources humaines, mais aussi mon expérience de vie au service d'un enjeu sociétal majeur, un enjeu de taille, celui d'aider les employeurs à mieux concilier maladie et travail. Alors je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de personnes qui, aujourd'hui, mardi 29 mars, en France, apprendront qu'elles ont un cancer. Trop. Mille. Plus de mille. Chaque jour en France, mille personnes apprennent qu'elles ont un cancer. Mais si on regarde plus loin, parce qu'il n'est pas question de discriminer sur une pathologie plutôt qu'une autre dans le monde du travail, si on considère les personnes qui sont confrontées à des maladies cardiovasculaires, à de l'endométriose qui touche massivement les femmes, à des diabètes, bref, à toutes ces ALD, affections longue durée, de la sécurité sociale, est-ce que vous avez une idée du pourcentage d'actifs, une idée du pourcentage de vos collaborateurs qui sont directement concernés, qui sont malades ? Allez-y. Aujourd'hui, c'est 15% des actifs qui sont directement concernés par une maladie grave ou chronique. Le Conseil économique, social et environnemental annonce à horizon 2025, c'est-à-dire demain, que nous serons 25% à être directement concernés par une maladie grave ou chronique. Quand je reçois ce chèque d'Isabelle, c'est tout un symbole pour moi parce que finalement, c'est une chef d'entreprise, une dirigeante qui décide de s'investir pour la santé de ses collaborateurs les plus fragiles, qui décide de mieux concilier maladie et travail. Alors, rejoindre Cancer at Work, ça n'engage pas uniquement le porte-monnaie, mais ça engage surtout dans l'action. Donc, je décroche mon téléphone, j'appelle Isabelle et quelques jours plus tard, nous nous retrouvons dans son usine près de Rouen pour échanger sur nos expériences de vie et pour commencer à bâtir un plan d'action. Isabelle et moi, on se retrouve très rapidement dans des valeurs communes. Comme elle le disait, nous sommes ce qu'on appelle des cancers survivors, des survivantes, des survivantes. Face aux difficultés, face à l'annonce d'une maladie difficile, face au mot cancer, derrière lequel résonne encore trop souvent le mot mort, et parce que nous avons la chance en France d'être bien soignés, Isabelle et moi, nous choisissons la vie. Allez ! Choisissez la vie aussi avec nous. Amusez-vous un petit peu. C'est un sujet grave. Et il faudra revenir si vous voulez encore danser. Survivante, oui. Survivre, survivre pour revivre et donner du sens à une impreuve qui n'en a aucune. en m'engageant, en m'engageant à nouveau, en tant que femme engagée que j'ai toujours été, mais en conciliant la chef d'entreprise. Et signer la charte Cancer at Work et créer au cœur de mon usine, au cœur même, pas au bout, pas tout au bout, un atelier handicapé, au cœur même de l'usine, une bulle, une bulle dédiée aux malades, dédiée aux convalescents, une bulle où le travail s'adapte à l'homme et non l'inverse. Un management que les médias qualifient d'innovant. Il ne devrait rien avoir d'innovant. Il est juste humain. Alors, ce management sociétal, il est difficile à mettre en place. Au début, rien ne marche. L'atelier est vide. Les plus fragiles n'osent pas dire qu'ils sont malades. Les managers me disent que ça ne marchera pas. Rien ne marche dans votre atelier. Alors, je dois me battre et convaincre et briser les tabous pour faire de la fragilité une force et mettre en place cette politique sociétale qui nécessite une chaîne managériale essentielle pour sa mise en œuvre. Parce qu'une politique sociétale, finalement, ça implique d'aller au-delà des lois. Si je suis dans la loi, je suis juste une boîte normale. si je suis une société sociétale, si j'ai un management sociétal, je vais au-delà des lois. Et ça nous oblige. Ça nous oblige à être plus agiles. Ça nous oblige à innover. Plus agiles, oui, comme lorsque nous nous interdisons le travail de nuit. Alors même que mon carnet de commande le justifie objectivement. nous ne travaillons et nous refusons de travailler la nuit. Parce que le travail posté dans l'industrie est aujourd'hui un facteur de risque reconnu de maladie, de cancer et tout particulièrement de cancer du sein. Alors, nous devons être plus agiles. Nous devons innover, oui, parce que dans notre industrie cosmétique, l'eau est interdite au poste de travail. 3 heures sans boire sur une chaîne. C'est impossible pour un ex-malade, pour quelqu'un qui a eu une chimio, une radiothérapie. Alors, nous innover. L'eau est interdite et bien qu'à cela ne tienne, il y aura de l'eau dans cet atelier. C'est possible. Il suffit de changer les process et d'innover. Survivre et innover encore. J'ai l'intime conviction que de la même manière que la maladie peut rendre une personne plus forte, elle peut rendre les entreprises plus performantes. Les laboratoires aux Alices en sont la preuve. Plus proche de nous, géographiquement, une entreprise comme Decathlon et sa brassière Joc Cocoon en font la preuve. Cancer At Work en fait la preuve au quotidien et tous ses membres. Innover encore et aller plus loin parce que quand la maladie s'invite, nous pouvons la transformer, regarder les compétences qu'elle nous apporte pour nous permettre d'aller plus loin. En 2012, quand j'ai créé Cancer At Work, on m'a dit « T'es complètement folle. » Aucun dirigeant d'entreprise n'acceptera de s'engager pour la santé des plus fragiles. Aucun dirigeant d'entreprise n'acceptera de s'engager pour permettre à ses salariés de mieux concilier maladie et travail. Nous avons lancé Cancer At Work en novembre 2012. Quelques semaines plus tard, Philippe Salle qui dirige aujourd'hui le groupe Foncia et Meria s'engageait à nos côtés. Aujourd'hui, il y a une centaine d'entreprises engagées dans le club et ils ne cessent de grandir. Mais inspirée par des chefs d'entreprise comme Isabelle, par tous les chefs d'entreprise qui au quotidien innovent au sein de notre club, j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai décidé de créer une start-up de malade au sens propre comme au sens figuré. Elle s'appelle Oui Caratoire. Vous avez aperçu notre homme sandwich Mathieu tout à l'heure qui nous l'a présenté. Chez Oui Caratwork, nous reconnaissons l'expérience de vie de la maladie comme une compétence à part entière. Et nous nous basons sur ce savoir-faire expérientiel allié à nos compétences professionnelles dans les ressources humaines pour proposer à nos clients des solutions, des outils pour les aider à mieux concilier maladie et travail. Oui Caratwork a été lancé en 2019 et on a fait face à un afflux de demandes. On s'est rapidement rendu compte que nous ne pourrions pas mettre un consultant, un coach informateur derrière chaque salarié, chaque équipe malade et la voie du numérique s'est naturellement imposée. C'est la raison pour laquelle nous avons créé Alex qui est une plateforme numérique qui permet à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit l'endroit où elles se trouvent en France pour le moment, d'offrir à leurs salariés un outil d'accompagnement pour mieux concilier maladie et travail. Et pour créer et développer cette start-up, j'ai bénéficié du soutien de la GFI puisque les conséquences de ma maladie, et on l'ignore encore trop souvent, m'ont amené à une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Je suis chef d'entreprise, travailleur handicapé, on nous appelle, c'est encore un acronyme un peu vilain, les TIH. Alors avec Isabelle, on avait bien sûr à cœur, on a bien sûr à cœur de partager nos expériences et tout ce que l'inclusion de la maladie au travail nous permet de développer, mais on voulait aussi vous proposer des solutions concrètes et si vous voulez découvrir Alex, les équipes WeKaraTwork sont à votre disposition un petit peu plus loin. En 2016, lorsque je me suis engagée, j'ai finalement voulu donner du sens à une épreuve personnelle. L'engagement est une démarche individuelle, presque égoïste lorsque l'on y réfléchit, mais l'engagement a une vertu incroyable. Il est source de collectifs et de biens communs. Depuis six ans, nous faisons la démonstration qu'il est possible de faire de la fragilité une force en entreprise. Alors, dans mon groupe, la maladie grave n'a pas diminué. Elle frappe toujours brutale, inattendue et toujours injuste. En revanche, ce qui a diminué dans mon groupe, c'est la bobologie, cette bobologie qui est la réelle problématique des chefs d'entreprise et des entreprises en termes de coût. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux ventes, j'ai pas envie. Ça, ça coûte. L'incidence est colossale, le coût est colossal. Ce n'est pas la maladie grave qui coûte aux entreprises, c'est la bobologie. Et la bonne surprise de cette politique, c'est que les biens portants vont mieux. Le sens a été donné au travail pour tous dans l'industrie, alors même que nous sommes sur des métiers difficiles. Les biens portants vont mieux, l'entreprise va mieux et c'est pas moins de huit points d'absentéisme perdus en six ans. Alors, depuis six années, nous faisons cette démonstration qu'il est possible avec une politique sociétale humaine centrée sur les plus fragiles de créer, de créer non seulement des valeurs humaines, de la richesse humaine et que ce n'est pas incompatible avec la performance économique. En nous engageant, et c'est le message qu'on veut vous faire passer aujourd'hui avec Isabelle, en nous engageant à mieux concilier maladie et travail, non seulement nous avons le pouvoir de permettre aux personnes malades de conserver leur travail, de rester dans l'emploi, de conserver leur place dans la société, mais nous avons aussi le pouvoir de conserver des talents dans nos entreprises, 25% de nos collaborateurs, nous avons le pouvoir de réduire les coûts de l'absentéisme, nous avons le pouvoir de développer l'agilité, nous avons le pouvoir également de mieux performer, y compris au plan économique. Vu l'effet de nombre, l'urgence ce n'est pas d'agir, l'urgence c'est d'accélérer. Êtes-vous prêt à accélérer parce que oui, concilier maladie et travail c'est possible, oui, concilier maladie et travail est facteur de création de richesse humaine, sociale, économique et sociétale. Alors il se dit qu'il vaut mieux changer ses rêves que l'ordre du monde. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer l'ordre d'un monde, celui du travail. on vous avait promis de vous faire danser à nous. Allez, merci à tous, merci beaucoup de votre attention. et merci à Charles qui nous a accompagnés. Merci à Charles qui nous a accompagnés. Sous-titrage Société Radio-Canada